Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Vous savez dans la vie là, on doit apprendre à faire le casting de nos amis. On est fatigué des amis inutiles qui ne nous servent à rien. Des amis qui sont comme les menaces des grands-pélas, ça ne va jamais nulle part, mais ils sont là, ils font, ils font, ils font, on ne sait pas à quoi ils servent. Les amis inutiles, comme le H de l'hôpital là, ça ne sert à rien. On doit apprendre à faire le casting de nos amis. C'est comme souvent les mignons dans nos répertoires là. Souvent même ou bien la liste d'amis même qu'on a sur Facebook. Il y a des visages même, tu vois, tu te dis, mais comment lui il a fait même pour se trouver parmi les amis ? À quel moment il a accepté ? Après, on a fait le casting de nos amis. Vous savez, il y a des amis comme ça, ils ne te prennent pas en concurrence. C'est des amis qui sont fiers de tes réussites. Des amis qui te défendent dans ton dos, qui sont durs avec toi de face, mais qui se battent pour que tu réussisses parce que la joie que tu ressens, c'est comme si c'était leur joie. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui sont plus stratégiques, plus décisifs, plus importants de nos vies que nos propres frères et soeurs. Vous savez, il y a des frères et soeurs là, ce n'est pas seulement par le sang qu'on les a. La vie nous accorde des bénédictions comme ça. Tu vois ce genre d'amis qui, quand il y a une opportunité d'emploi, tu n'arrives pas de lui demander, il a dit à ton CV, ton affaire devient son affaire. Il t'appelle comme ça, il y a une opportunité qui s'est créée là, mon cher, il a envoyé ton CV là-bas il y a longtemps. Ils sont en train de moussiller le boss comme ça, il faut que tu ailles travailler cette année-là. C'est ce genre d'amis qu'on veut. On n'a pas besoin des amis qui nous prennent autour d'eux, qui nous transforment en repéros. C'est-à-dire que quand ils viennent à eux, ils veulent faire réunion, ils vont nous expliquer comment ils ont réussi dans la vie, comment, en tout cas, ils ont eu beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'eux, ils t'expliquent leur réussite pour te complexer. On ne veut pas ce genre d'amis-là. Et ça, tu vois, il y a des amis femmes qui s'est appelées. Ah, copine, ça va ? J'ai appris que tu es rentré dans tel domaine. Ce qu'on fait, envoie-moi tous tes articles. Je vais payer les articles d'abord. Mais en plus, envoie-moi les créés. Tu vois, elles me marquaient pour toi. Elles cherchent les marchés. Elles se débattent pour que ton produit marche. Elles cherchent clients pour toi. Elles n'es pas prêtes à aller payer ailleurs les produits que toi, tu vends. On a besoin de ce genre d'amis. On n'a pas besoin des amis qui vont d'abord dénigrer ton produit bien, qui sont prêtes à aller acheter cher ailleurs, ne jamais faire ta promotion, et puis vilipender ton produit copieusement, tandis qu'elles ne font rien. Des amis qui déguent à peine d'être là, ça va aller des gens. Tu as fait ce qu'il y a mal au-delà, on est fatigué, elle est soi-même à l'eau où elle est, elle mène sa vie. Des amis qui se battent. Des amis, quand il y a un problème, tu l'appelles pour demander conseil, être donc conseil sagement, des conseils intelligents stratégiques. Des amis qui ont la suite dans l'idée, des amis qui chargent qu'on a fait le foyer pour en faire même leur propre bataille. C'est ce genre d'amis qu'on a besoin. Est-ce que vous me comprenez ? On n'a pas besoin des amis qui nous font perdre le temps constamment. Il y a des amis qui vont t'appeler comme ça, bro, vraiment, c'est vrai que moi, comme ça, travaille avant toi. Mais tu as quel projet, tu as quelle idée là-bas ? Financement que tu recherches depuis là-bas. On tient le financement, prends ce financement-là, commence d'y aller à travailler. Non, à faire des l'investissement, il faut laisser. Parce qu'on sait que les crédits, c'est ça qui a ta amitié. Bas-toi, je te soutiens. Et puis ils sont dedans, ils investissent sur toi, ils t'aident à avancer. On ne veut pas les amis qui viennent te voir à vraiment faire court terme. On cotise aujourd'hui là, on se va à signer, on se va prendre deux bières. C'est-à-dire des amis qui sont prêts à dépenser beaucoup de somme dans bières, dans boissons. Mais le jour où tu dis projet, tu dis idées là, ils n'ont plus l'argent. Ah tiens, moi n'ai pas l'argent, ah tiens, on se débrouille. Ça y est, les amis, ils sont avec toi quand tout va mal. Quand vous êtes au même niveau, dès qu'ils changent de niveau de vie, de niveau social avec les coupes, avec toi, ils causent plus à toi. Du genre, vous ne boxez plus de la même catégorie là, ce genre d'amis, on n'a pas besoin d'eux. On veut les amis, quand tu es là, « Eh, ma CP ! » Oh, c'est pas grave, il y a un gars ici, vraiment, il pense qu'il sera ton goût. Qui font les dangereux branchements. Elle t'appelle pas, « Eh, ma CP, viens, il y a un branchement ici là. Elle te mette en connexion, elle te présente des bons trucs. » C'est pas les amis qui, elles, elles ont trois, quatre gars et puis toi, tu es célibaté à côté d'elles. Les amis qui sont jolis et puis tu es à côté d'elles comme si tu étais là, c'est ventre pour vous promener en ville là-bas. Tiens, là, les bons trucs, elle te balance aussi. Les bons maquillages, les bons habits. On veut ce genre d'amis-là. On ne veut pas les amitiés de concurrence pardonnées. Faisons le casting de nos amitiés à partir d'aujourd'hui. Et puis, fouille. Sur Facebook, il y a des gens qui se varient, ils ont des visages compliqués là. Il faut les supprimer, il faut les enlever de Thalys. Les gens qui sont bobos, qui sont là, on ne sait pas, il sait pas quoi là. Faites le casting de vos amitiés. On est fatigué des faux amis. En 2020, on n'a plus le temps. Chape, chape. Bonne journée à vous. Bye bye.